Je suis Mvp Cloud et Data Center Management et je suis un des co-fondateurs du French PowerShell User Group. Alors c'est la deuxième présentation, nous avons des présentations prévues jusqu'au mois d'avril je crois et nous sommes présents sur un nombre de sites tels que Facebook, Twitter et notamment sur Github sur frpsug.github.io sur lequel vous trouverez les liens vers tous les autres réseaux. Et surtout on est très présent sur Slack et donc je vous conseille de venir sur Slack lorsque vous pouvez. Nous sommes souvent, enfin toujours à la recherche de speakers pour démarrer, pour faire des nouvelles présentations. Nous avons un planning assez chargé mais lorsque nous avons une possibilité, nous allons essayer d'intégrer une présentation, d'essayer d'en faire plutôt deux par mois au lieu d'une par mois. D'ailleurs ce mois-ci il y a une présentation sur Github et Visual Studio Code que nous avons pu intégrer le 27 octobre. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'introduction et Stéphane va nous parler des classes PowerShell et je te laisse la parole. Ok, super. Donc je ne sais pas si vous voyez mon écran ou... Oui. Oui ? Invisible ? Ok, super. Donc voilà, donc là aussi pour argumenter ce que Mickey disait en fait, ce mindmap en fait, donc je vais faire la présentation un peu différemment plutôt que de le faire avec des slides PowerPoint. J'ai choisi de le faire avec une carte heuristique, donc avec un mindmap. Et donc ici on a tous les liens qui sont vraiment propres à notre meetup. Et voilà, tout est centralisé ici. Donc merci Mickey. Je vais tout de suite commencer parce que ma présentation est relativement longue. Donc je vais tout simplement commencer par me présenter. Donc on a eu une petite photo de moi là. Donc moi je suis Stéphane Van Gulick. Je travaille dans la région Baloise en Suisse. Je suis en fait frontalier, j'habite en Alsace. Donc mon côté, mon francophone, côté francophone. J'ai eu quelques awards en fait en ce qui concerne PowerShell. J'ai eu donc le PowerShell Hero, ce qui était un espèce de MVP démocratique si on peut dire. Je suis également Microsoft MVP, Cloud et Data Center Management. Donc anciennement PowerShell, depuis donc deux ans en fait maintenant. Je suis le fondateur du Basel PowerShell User Group, qui est en fait exactement comme le FRPSUG. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on est un peu moins nombreux. Et en fait, c'est principalement germanophone. Sauf que voilà, quand on a un speaker qui vient d'ailleurs, notamment on a eu des francophones par exemple. Ils ont fait la présentation en anglais. Et puis en fait, on a fait toute la session en anglais. Donc voilà, si vous êtes dans la région, n'hésitez surtout pas à venir vers moi, me dire que vous êtes dans le coin. Et on peut peut-être se boire une bière et parler de script PowerShell. Donc je suis également, comme Mickey, le cofondateur du French PowerShell User Group. Donc voilà, vous retrouvez tous les liens là-haut. Et j'ai aussi mis mes adresses de contact à moi. Donc voilà, je blogue principalement sur un site qui s'appelle PowerShellDistrict.com. J'ai également un compte Twitter. En fait, je suis surtout, j'ai Youtube, j'ai vraiment tout. Mais j'ai mis les plus importants ici. Donc il y a également, donc il y a Twitter. Ou je suis connu sur, at StéphaneVG. Donc VG comme Von Gullick. Et Github ou également StéphaneVG. Donc je vous invite à regarder. J'ai quelques projets open source en fait sur mon compte Github. Voilà, c'est très intéressant. Donc assez parlé de moi. Voici l'agenda. Donc je vais commencer par expliquer ce qu'on va essayer d'atteindre en fait aujourd'hui avec les classes PowerShell. Je vais faire une très très bref présentation de l'environnement dans lequel on va évoluer. Ensuite, je vais vous parler dans un troisième temps de l'historique des objets dans PowerShell pour qu'on puisse vraiment bien comprendre finalement ce que les classes apportent dans cette nouvelle version, dans la version 5 de PowerShell. Donc, ce qu'on va atteindre aujourd'hui, ce qu'on va avoir au final, c'est ceci. Donc ça c'était une représentation UML en fait d'une hiérarchie de classes. Donc c'est peut-être un peu beaucoup tout de suite au début, mais en principe on devrait commencer par là. Voilà, je vous rassure tout de suite, la réalité est différente, c'est qu'on commence rarement par là. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par scripter une classe, une propriété, deux propriétés, trois propriétés, une méthode, etc. Et après, on va réaliser qu'on aurait pu ingénieriser ça un peu mieux. Donc, le sujet ici que je vais vous présenter, c'est, je vais tout de suite vous montrer ça. J'ai un environnement où j'ai une machine cliente, où j'ai tous mes scripts, donc vous voyez en fait on va tous les passer l'un après l'autre. Et où j'ai un contrôleur de domaine, où j'ai certaines OU, des serveurs, des clients, avec pas mal de comptes ordinateurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser la création d'objets ordinateurs, en fait, au sein de notre Active Directory, à l'aide de classes PowerShell et de scripting PowerShell. Donc, on va, le point à retenir ici, c'est qu'on va créer une classe computer et plus tard, on va faire une hiérarchie avec des serveurs et des clients. Mais tout ça, ça sera vraiment à la fin. Donc, la présentation d'environnement, je l'ai fait. L'historique des objets et après les classes. Donc, un rapide tour d'histoire, en fait, concernant l'historique des objets PowerShell. Donc, pour la petite anecdote, ici, l'historique PowerShell, en fait, j'ai également préparé deux scripts qui expliquent un peu comment ça a évolué au fil du temps. Par contre, on a remarqué que c'était un peu trop long. Donc, on a dû élaguer un petit peu ma présentation. Et donc, la présentation de ces deux scripts, je les ai tout simplement supprimés de cette présentation. Par contre, les scripts seront bel et bien présents sur GitHub. Et donc, c'est le 1.0 et le 1.1 que je vous invite à lire par vous-même. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans Slack ou directement sur Twitter, comme vous voulez. Donc, tout d'abord, en fait, tout est un objet en PowerShell. Donc, ça, c'est vraiment une notion fondamentale qu'il faut comprendre quand on compare à Bash, en fait, où c'est vraiment du texte. En fait, dans PowerShell, tout est objet. Et vous avez probablement, même sans le savoir, même si vous n'avez jamais créé vos propres objets, vous avez probablement déjà travaillé avec des objets. Si vous avez déjà fait variable point quelque chose, donc point nom, par exemple, vous travaillez déjà avec un objet. Donc, on a eu la possibilité, depuis la version 1.0 de PowerShell, de créer nos propres objets. Donc, ici, on voit 1, 2, 3 qui représentent la version 1, 2 et 3 de PowerShell. Donc, dans la première version, en fait, on pouvait, donc toujours avec un new object, on pouvait créer notre premier objet. Et par contre, pour ajouter, en fait, une propriété ou une méthode, on utilisait addMember, comme dans l'exemple ici. Pour la version 2, on avait la possibilité d'utiliser le dashProperty, où on pouvait passer en paramètre à un hashTable. Et ça nous permettait de créer un objet un peu plus facilement plutôt qu'avec le addMember. Donc, moi, j'ai vraiment une préférence pour cette méthode-là. Peut-être parce que j'ai commencé le PowerShell avec cette version-là. Et depuis la version 3, en fait, il est possible, en fait, de... On a accès à un accélérateur, ici, donc PSCustomObject, qui nous permet, en fait, de caster un hashTable vers PSCustomObject pour créer un autre objet. Donc, ça, c'est pour l'historique des objets PowerShell. Je vous invite à lire les deux scripts que je vous montrais auparavant. Donc, il y a un point fondamental que je voudrais juste mentionner avant de commencer vraiment profondément dans les classes. C'est les quatre piliers de l'OOP, donc Object Oriented Programming, de la programmation orientée objet. Donc, ce sont les suivants. Donc, l'abstraction, l'héritage, le polymorphisme et l'encapsulation. Donc, je les mentionne juste. Si... Je vous passerai, évidemment, le mindmap, mais donc, quand vous relirez le mindmap, vous aurez accès, donc, à un peu plus d'informations. Et moi, je vais, pendant la présentation, vous démontrer, en fait, les quatre piliers. En fait, c'est important de connaître ces quatre piliers. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, donc, même si c'est orienté objet, pour moi, PowerShell a toujours été vraiment orienté. C'est vraiment procédural. Donc, on écrivait des fonctions, on faisait des traitements, on retournait des valeurs. Avec l'orienté objet, c'est un peu une autre philosophie. Et donc, finalement, c'est pas... Donc, on connaît PowerShell, donc on va pouvoir facilement apprendre les classes, mais il y a quand même une philosophie derrière qu'il faut comprendre. Donc, il y a pas mal de nouveaux vocabulaires, mais il y a pas mal de nouvelles choses à apprendre. Et donc, ça peut être un peu difficile au début. Donc, voilà, on va y aller doucement, petit à petit. Et voilà, vous allez voir, vous allez adorer. Donc, on va commencer de cette manière-là. Donc, avant de commencer, donc, pour la petite histoire, Ma présentation s'appelle, je ne suis pas un développeur, mais je développe du code avec class. Et donc, avec les petits guillemets. En fait, donc, à la base, si vous allez sur Google et vous tapez PowerShell class, vous trouverez, voilà, ici, un practical case for using PowerShell class. Donc, ça, c'est mon premier blog, en fait, blog post, en fait, concernant les classes que j'ai écrites et qui m'a permis, à la base, d'apprendre, en fait, ce que c'était les classes. Donc, moi, j'écris des blog posts aussi pour... ... détailler, peut-être un peu plus encore que ce que je vais vous présenter là, parce que je ne suis pas... parce que là, je vais être fixé à 45 minutes. Donc, il est vachement complet. Je vous invite vraiment à le lire. Et, en fait, cet article fait partie d'une série, en fait, que j'ai écrit. Donc, ça, c'est mon blog, là, PowerShell District, que vous pouvez avoir accès directement sur la page de garde de mon site, si vous laissez charger. Ici, le deuxième onglet, donc rouge, voilà, PowerShell classes. Si vous cliquez dessus, au milieu, vous allez être redirigé vers les catégories. Et donc, vous voyez, en fait, il y a par un, par deux. Donc, au total, il y a cinq parties. J'en ai encore deux dans ma draft box qui vont être publiés très prochainement. Donc, gardez un œil sur mon compte Twitter. Donc, at StéphaneVG, comme vous avez oublié. Et j'en ai encore un cinquième à finaliser. Donc, pour l'histoire, voilà, j'ai appris avec ça. Et à la base, quand les classes PowerShell sont sorties, qui, originellement, ils ont vraiment été créés pour simplifier la création des ressources DSC. Donc, en fait, beaucoup de documentation et tout ça qu'on pouvait trouver expliquaient comment on crée une ressource DSC. Alors, moi, quand je m'y intéressais, j'avais pas encore fait de DSC, mais je voulais justement commencer à travailler avec DSC. et donc, avec les classes. Donc, j'avais des questions telles que, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un autre environnement que DSC, par exemple ? Est-ce qu'on peut l'utiliser en rapport avec l'AD ? Est-ce qu'on peut l'utiliser avec System Center, etc., etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de créer des objets AD, et de travailler avec l'AD, parce que je pense que l'AD, c'est une notion que tout le monde a, en tant qu'IT pro, ou au moins une connaissance de ce que c'est. Et, voilà, ça permet de limiter un peu le nombre de choses à apprendre, parce que, voilà, si, en plus, pour apprendre les classes, il faut qu'on apprenne le DSC, ça peut être un peu lourd, quoi. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. On va commencer tout de suite, donc, par les basiques. Donc, je vous expliquais le pourquoi, en fait, l'exemple des computers que je vais vous montrer. Et, en fait, la question qu'on doit vraiment se poser au début, c'est qu'est-ce que c'est une classe, en fait ? Il faut qu'on comprenne vraiment à quoi ça va nous servir une classe, parce qu'on a des fonctions, on a des workflows, on a des configurations, voilà. Et, finalement, une classe, c'est quoi ? Donc, c'est vraiment un concept de base qui est vraiment applicable à tous les langages. Donc, une fois que vous comprenez ceci pour PowerShell, vous comprenez toute la programmation orientée objet, et vous pouvez très facilement basculer, en fait, dans du PHP, par exemple, ou dans du C Sharp. Il n'y aurait vraiment plus de limites. Pour moi, vraiment, les classes, pour nous, IT pro, les classes dans PowerShell, c'est vraiment le pont qui va nous permettre d'officiellement rentrer dans ce monde du développement. Même si, jusqu'à présent, on faisait déjà du développement, à mon sens, mais les notions qu'on apprend ou qu'on va assimiler avec les classes vont être utilisables partout. Donc, ce que je disais, l'exemple le plus commun qu'on trouve pour expliquer ce que c'est une classe, c'est, le classe, c'est vraiment un modèle, un plan d'une maison. On va dire, voilà, le toit, il doit faire de cette hauteur, il va y avoir tant et tant de fenêtres, etc. Après, on va avoir un autre terme, c'est une instance. Une instance, ça va être une maison qu'on aura créée à partir de ce plan. Donc, c'est une instance, c'est finalement une maison basée sur le plan, basée sur le plan, voilà. Et donc, la syntaxe, c'est comment créer une instance, je vous laisserai, je vais démontrer ça tout de suite. Mais donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, voilà, la maison, elle est créée à partir du plan. Et donc, en fait, ici, on a une instance, mais on pourrait avoir une seconde instance, où la maison ne sera pas, cette fois-ci, une maison alsacienne, même si c'est la plus belle au monde. Mais on aura une maison bretonne, par exemple, qui sera bleue. Mais ça sera quand même basé sur plus ou moins les mêmes plans, quoi. Et donc, la classe, c'est le plan. Et la maison, c'est l'objet. Ok ? Donc, c'est l'instance de la classe. Donc, en fait, une classe est composée de propriétés et de méthodes. Donc, finalement, on va juste chercher à comprendre, c'est quoi des propriétés, c'est quoi des méthodes. En fait, propriétés, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Ça va donner des informations sur notre objet. Donc, par exemple, notre instance maison, elle va avoir une couleur. Donc, color égale white. Elle va avoir un nombre de fenêtres. Donc, 14 ici. Elle va avoir, par exemple, un boolean pour dire si elle est belle ou non. Donc là, forcément, elle est true. Donc, les propriétés sont assez simples. Donc, on va voir dans l'exemple, dans une minute, comment on les set et comment on les lit, quoi. Donc, là, c'est juste pour comprendre les notions fondamentales. Et une méthode, on va voir ce que c'est une méthode. Donc, une méthode, c'est quand ça fait quelque chose sur l'objet ou sur l'environnement en soi. Donc, on peut, par exemple, avoir un objet, enfin, une méthode, pardon, open window. Qui, là, en l'occurrence, pour cette maison, il y aura de la logique derrière qui va ouvrir la fenêtre. Et également, open door, allumer le chauffage, toutes les actions, en fait, qu'on va pouvoir faire et vouloir attacher à notre objet. Donc, au sein des méthodes, je vais tout de suite vous décrire. Il y a deux différents types de méthodes et je vais vous les démontrer dans la seconde qui suit. Donc, on a des méthodes normales, en fait, ici, j'ai marqué regular method, mais ça s'appelle juste méthode. Et on a des méthodes qu'on appelle statiques. Donc, la différence vraiment entre une méthode normale, c'est que la méthode normale, elle va devoir être appelée sur l'instance. Donc, sur la maison, open window. Tandis qu'une méthode statique sera appelée sur la classe. Donc, on n'a pas besoin d'instance. Et ça va plutôt être, on va plutôt interroger le plan, par exemple, sur le nombre de fenêtres originalement prévues, par exemple. Donc, qui n'est pas représenté ici. Mais, voilà. Donc, je vais basculer dans ma fenêtre de PowerShell. On va voir plusieurs scripts et, au final, on va se retrouver avec ceci. Donc, on aura nos propriétés en haut, séparées ici. En bas, nous avons nos méthodes. Et donc, ici, le vert, ça signifie juste que c'était la dernière que j'ai rajoutée. Mais, voilà. Donc, on retourne. Enfin, on va rentrer dans notre introduction. Donc, on va reprendre depuis le début. Donc, finalement, pour créer une classe, comment on fait ? C'est exactement comme une fonction. Clé, mot-clé, classe, suivi de son nom. Voilà. On charge en mémoire. On a accès à la classe, qu'on peut voir ici. Et, ce qui est important à savoir ici tout de suite, c'est qu'on peut voir que la classe, elle est de type FRPSUG. Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est que tout, donc, historiquement, dans PowerShell 1, 2 et 3, tous les objets custom qu'on créé, donc, dans l'historique que je vous ai montré juste avant, ils sont tous de type PSCustomObject. Alors qu'ici, on a un type propre qui est le nom de notre classe. Et donc, ça, c'est vraiment génial parce que ça a vraiment nous apporté un grand éventail de possibilités. Donc, pour créer une autre instance, on va tout simplement utiliser un peu la méthode .NET et de cette manière-là avec le double point double point new ou alors avec new object FRPSUG. Donc, à la base, tout au début, on avait uniquement la possibilité de créer des objets de cette manière-là. Donc, et quand ils ont sorti la RTM, en fait, on avait la possibilité d'utiliser new object. Donc, ici, on va commencer petit à petit à créer notre environnement et on va créer cette classe computer. On voit qu'on a un nom, un type, une description, etc. Donc, ici, ce ne sont que des propriétés et les propriétés se déclarent exactement comme pour une fonction. On précise un type, c'est obligatoire, un nom et où, on n'est pas obligé, on rajoute une propriété par défaut. Donc, il faut savoir qu'ici, on peut rajouter tous les paramètres avancés qu'on peut mettre dans une fonction, tels que les mandatory, validate set, validate script, etc., etc. Mais vous allez voir que, finalement, avec les typages, ça va devenir, en fait, suffisant. Donc, on a créé notre classe computer avec ces propriétés-là et on va créer une instance que je mets dans la variable A et je regarde le contenu de ma variable A. Donc, on voit aujourd'hui que j'ai une classe avec des valeurs qui ont été mises par défaut, d'autres qui sont vides et voilà. Donc, on n'a pas écrit grand-chose et on a déjà un objet avec lequel on peut travailler. Ce qu'il faut retenir de ceci, comme je vous disais, c'est que si on fait un getType, le nom de la classe, il est computer. Donc, c'est le nom de la classe et donc ça, comme je vous disais, c'est vraiment génial. Donc, pour accéder à une variable, à une propriété, on fait tout simplement notre instance .nom de la propriété. Donc, là, .name, donc on a undefined. Et pour y rajouter un nom, en fait, pour y rajouter une valeur, on fait exactement la même chose sauf qu'on met un égal et on voit ici qu'on a renommé le nom. Donc, maintenant qu'on a parlé des propriétés, on va parler des méthodes et donc des méthodes simples. On va voir comment on crée une méthode, comment on l'appelle et je vais également parler de deux termes qui sont nouveaux si vous ne venez pas vraiment du monde de développement et surtout pour les IT pro, je pense. Donc, pour la majorité d'entre nous, c'est void et this. Donc, la syntaxe est la suivante pour une méthode. Donc, déjà, premièrement, c'est quoi une méthode ? Une méthode, c'est quelque chose qui va effectuer un traitement sur l'objet en soi ou alors sur l'environnement qui l'entoure. Donc, par exemple, là, on peut avoir une méthode qui va changer la couleur de la maison, par exemple, ou on va avoir une méthode qui va créer un computer dans l'AD ou qui va supprimer quelque chose, supprimer un fichier. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est une méthode. Au final, c'est exactement comme une fonction sauf que c'est attaché au sein d'une classe, au sein d'un objet. Donc, la syntaxe est la suivante. On spécifie toujours le type que la méthode, elle retourne. On lui donne un nom et on lui donne des paramètres ou non. Donc, s'il n'y a pas de paramètres, ça sera comme ça, avec juste parenthèse ouvrante fermante et après des guillemets. Et dans le guillemets, forcément, on met notre code. Donc, par contre, s'il y a des paramètres, on va rajouter le type et un nom et virgule et d'autres paramètres si on en a plusieurs. Ce qui est important ici, c'est le return type. Il faut toujours le mentionner. Donc, on va me dire, mais des fois, on ne veut rien retourner. Des fois, on fait des actions, on ne retourne pas un objet, on ne retourne pas un string, quoi que ce soit. Pour ça, on utilise le mot-clé void. Et void, ça veut dire rien. C'est l'absence de retour. C'est rien. Nul, c'est-à-dire que l'objet, il est nul. Mais void, c'est-à-dire vraiment strictement rien. Donc, un exemple vraiment très simpliste, mais pour commencer tout en douceur. J'ai créé cette méthode ici qui s'appelle reboot, qui va nous permettre de faire rebooter un peu de manière imaginaire notre machine. Et en fait, on va incrémenter le nombre de fois que ce computer aura été rebooté. Donc, ici, première introduction au mot-clé 10. Pour faire court, ceci représente notre instance actuelle. Donc, ça peut être confusant au début, mais je vais y revenir un peu plus tard et vous allez comprendre à quoi ça fait référence exactement. Donc, il faut que je charge déjà la classe en mémoire. Je crée une nouvelle instance. Je lui donne tout de suite un nom C et on va l'afficher. Donc, voilà, on a ma classe, mon objet qui s'appelle C. Si maintenant j'appelle ici ma méthode, on voit que rien n'est retourné. Vous voyez, en fait, ici rien n'est retourné. Et puis, si on vérifie les valeurs de reboot, en fait, on a 1. Donc, voilà. Donc, là, on peut vérifier. Et on a l'objet, en fait, qui vaut 1. Enfin, reboot ce qui vaut 1. J'ai créé une petite boucle où on va faire 10 reboots d'affilé. Voilà, parce qu'il y a un gros problème avec ce serveur. Et on voit ici que ça a été incrémenté de 11. Donc, en fait, voilà. Et donc, je crée ici encore maintenant une seconde instance de ma classe computer. que j'appelle seconde. Je vais cette fois-ci la faire rebooter 42 fois. Et maintenant, si on compare les deux, en fait, on voit que ma première classe C a toujours les 11 reboots. Tandis que ma seconde instance, donc pas ma première classe, c'est ma première instance, excusez-moi. Et donc, tandis que la seconde instance que j'ai créée, qui s'appelle seconde, a ici 42 reboots. Donc, tout ça, en fait, pourquoi ? C'est juste pour vous montrer que le 10, ici, va référencer l'instance actuelle. Donc, dans ce cas-là, l'instance actuelle, c'était second. Donc, il va incrémenter le 10.reboot, ici, de la classe, enfin, de l'instance second. Et pour le C, c'était l'instance C. Et donc, maintenant, on va parler des classes, des méthodes statiques. Une méthode statique, en fait, comparée à son homologue normal, la méthode normale, c'est qu'on n'a pas besoin de créer une instance. Donc, vous avez vu qu'avant, j'ai fait new computer et après, j'ai fait la variable .reboot. Tandis qu'ici, ce n'est pas le cas. Donc, un très bon exemple, en fait, que tout le monde connaît, probablement, c'est pi de math. Donc, voilà, il nous retourne juste une information et sans créer d'instance. Donc là, en fait, c'est la même chose. J'ai créé une classe statique qui va juste nous retourner un string, en fait, finalement. Et c'est assez simple pour créer une méthode statique. On rajoute juste le mot-clé statique devant une méthode normale. Après, c'est exactement la même chose qu'une méthode normale. Donc, il faut le return type, on peut mettre des paramètres, etc., etc. Donc, on peut l'appeler ici. Et donc, méthode normale, méthode statique, pourquoi est-ce que je choisirais l'un par rapport à l'autre ? Donc, de base, toujours les méthodes normales, je dirais. Méthode statique, ça devient vraiment utile au moment où on ne peut pas, par exemple, faire référence à une instance. Tout simplement parce que l'instance n'existe pas encore, en fait. Et donc, ça, ça peut être problématique parce que, ben, sans instance, on ne pourra pas appeler la logique. Et donc, ça, c'est particulièrement utile, je trouve, quand on va construire notre instance en utilisant les constructeurs. Et donc, les constructeurs, on va en parler dans une minute. C'est l'onglet prochain. Bien. Donc, encore pour finaliser maintenant les overloads de méthodes. Donc, une méthode peut être overloadée. Ça veut dire que, finalement, on peut avoir, en gros, on peut avoir la même méthode, avec le même nom, mais qui vont effectuer un travail différent. Donc, on va charger ça en mémoire. Et donc, vous voyez ici que, là, je crée une instance. Je vous l'affiche. Donc, ah oui, pardon. Donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle getNextFreename et qui accepte un paramètre qui s'appelle SRV, qui est en fait un préfixe. Donc, et si je fais ça, là, ça n'a pas marché. Tout simplement parce que, tout simplement parce qu'il faut... Voilà. Et donc, lui, il me trouve le getNextFreename. En fait, il va me retourner SRV 26. Donc, qu'est-ce qu'il fait exactement ici ? Cette méthode, elle va tout simplement baser sur un paramètre qui s'appelle préfixe. On va chercher dans l'AD les computer name qui commencent par préfixe. Et on va faire une logique et on va chercher le dernier ordinateur et incrémenter la version par rapport à la dernière version qui existe. Donc, si on regarde dans mon AD, on voit bien que le dernier compte ordinateur, le dernier compte serveur que j'ai, qui commence par SRV, c'est le 25. Et donc, la méthode me retourne 26. Donc, ça fonctionne bien correctement. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué juste avant aussi. Et... Ah non, je ne l'ai pas encore expliqué, pardon. Donc, on a sur cette... Sur notre variable D, en fait, on a maintenant un reboot. Vous voyez ? Et c'était le reboot qu'on a utilisé avant. Et avant, j'ai fait une loupe, une boucle, en fait, la première fois de 10. Et après, pour une autre instance, de 42. Pour... En fait, juste pour incrémenter le... Le... Cette... Cette... Cette propriété. Bah, j'ai créé une autre... J'ai créé une overload de ma méthode reboot. Qui accepte un integer ici. Et si on l'appelle, il va rebooter le nombre de fois précisé dans le paramètre. Et ici, on voit qu'il a donc rebooté de 26. Et donc... Ça, c'est un overload. Et donc, finalement, un overload, c'est quoi ? C'est... Quand on regarde dans la classe, c'est le nom de la méthode. Avec le même nom de la méthode. Et puis, simplement avec ce qu'on appelle une signature différente. Différentes. Une signature différente. Donc, qu'est-ce qu'une signature ? Une signature, c'est les paramètres. C'est le type des paramètres et le nombre des types des paramètres qui lui sont donnés. Donc là, on a un int. On pourra avoir un int, un string, etc., etc. Donc, voilà. Donc là, on a fait le tour des méthodes. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas du tout les... Le... Non, non. Pour le moment, tout va bien. Ok. Super. Donc, maintenant qu'on a justement... Donc, on a vu en fait les bases de comment... Est-ce que c'est une propriété ? Est-ce que c'est une méthode ? Est-ce que c'est une méthode statique ? On a vu comment on crée une classe. Comment on nomme les propriétés. Comment on y rajoute des méthodes. On a vu comment on fait des overloads de méthodes. On a vu les méthodes statiques également. Et maintenant, on va parler un peu d'une chose qui, pour moi, est vraiment fantastique. Je trouve que c'est les constructeurs. Donc, en fait... Voilà. Ici, je vais juste vous montrer cette image. Parce que, au final, je vous invite juste à lire ici. Pour la présentation, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais, donc, les constructeurs, ça va être, finalement, une méthode qui va nous permettre... C'est une méthode spéciale qui va nous permettre de rajouter une logique au moment de l'instantiation de notre objet. L'instantiation de notre classe. Donc, au moment où on va créer notre objet, avec le new object, on va pouvoir faire appel à un constructeur et on va pouvoir maîtriser un peu plus ce qu'on va mettre dans l'objet par défaut. Donc, si je retourne dans ma présentation. Donc... Voilà. Donc, en fait, pour la petite anecdote, c'est que, jusqu'à présent, on a déjà utilisé des constructeurs, en fait, implicitement. PowerShell va créer des constructeurs pour nous, enfin, un constructeur pour nous, si on n'en précise pas. Donc, pour commencer, donc, on a toujours cette classe computer qu'on va, justement, comme vous avez remarqué, on l'a fait évoluer au fil de la présentation. Quand on crée une classe de base, donc, jusqu'à présent, on n'a jamais écrit ça, pourtant, on a créé, en fait, toujours nos objets. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que PowerShell nous offre gracieusement un constructeur gratuit, on va dire, qui est caché. Et, en fait, c'est la suivante, en fait, c'est exactement ça. Donc, il est vide et, par défaut, il ne met aucune valeur. Si, maintenant, on va décider de rajouter un autre constructeur, donc, c'est un petit point important, avec, par exemple, des paramètres, celui-là, par défaut, ne sera plus accessible. Et vous devrez l'écrire manuellement. Donc, voilà, c'était juste pour la petite info. Donc, voilà, je crée, maintenant, mon computer new. Et, jusqu'à présent, en fait, vous voyez qu'on avait toujours la creation date qui était au 1er janvier. Et, maintenant, ici... Stéphane ? Oui ? Mais, juste, est-ce que tu peux redémarrer ton écran partagé, parce qu'on a perdu la connexion ? Ah, ok. Merci. Ok, pas de souci. Donc, tu peux me dire quand... Oui, oui, c'est... J'espère que c'est en route. Ok. Bah, attends, je vais arrêter, je vais refaire. On recommence depuis le début. Je sais pas, c'était pas clair, Nicolas ? Au pire, tu peux faire un rewind. Ah, voilà. C'est bon ? C'est parfait. Ok. Ah, il vient d'arriver. Ouais, tu regarderas la vidéo, Nicolas. Y'a pas de souci. Au pire, tu peux poser les questions. D'accord. Donc, euh... Ah, pfff, mon accent, j'ai pas d'accent, Carlo. Tout le monde parle comme ça, ici. Euh... Donc, je vais peut-être reprendre depuis le début des constructeurs, non ? Vous m'avez perdu où ? Euh... Je pense... Oui, par là. Oui, oui, c'est ça. Ok. Tu parlais de constructeur, oui. Ouais. Donc, euh... Bon, voilà, j'expliquais donc qu'un constructeur, c'est ce qui va permettre de rajouter... Enfin, ce qui permet la création de nos instances. Hein ? Donc, au final, quand on fait... Quand on fait new, ici, au final, il appelle ce constructeur. Par défaut, on en a pas. C'est... Mais, PowerShell... Donc, si l'on précise pas, PowerShell va automatiquement euh... euh... Cacher sous la logique. Il va nous en fournir un par défaut. Et le... Et celui-là, par défaut, c'est un constructeur sans paramètres. Donc, on peut utiliser des constructeurs, c'est exactement comme des méthodes. Avec euh... Des paramètres et tout ça. Donc, pour la... Pour l'anecdote, c'est que... Si on rajoute pas de euh... Euh... Si on... On crée... A partir du moment où on crée un... Un constructeur nous-même. Donc, peu importe avec le nombre d'arguments. Celui-là par défaut, donc, offert par défaut, par PowerShell, n'est plus euh... Euh... N'est plus disponible, en fait. Donc, il faudra le créer manuellement si on veut y avoir accès. Et donc, voilà. Donc, euh... J'ai créé l'instance euh... Mon instance D, en fait. Et si on vérifie... Ah, ouais. En fait, il faut que... Il faut toujours bien penser à charger la classe en mémoire. Et donc, si on regarde maintenant. Avant, on avait toujours le... Le creation date qui était euh... Au 1er janvier. De l'an 1. Euh... Et donc là, maintenant, on a euh... 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 La... La date actuelle, quoi. Donc, euh... Comme pour les méthodes, en fait, les constructeurs, ils peuvent avoir des... Ce qu'on appelle des overloads. Donc, finalement, un overload, c'est quoi ? C'est quand on va avoir plusieurs constructeurs. Euh... Donc, pour les gens qui ont travaillé avec euh... WMI, ou peut-être qui ont déjà scripté euh... Des choses sur euh... Config Manager avec WMI, tout ça, c'est... 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 Tout ça, c'est des concepts que vous devez... Que vous connaissez déjà, probablement, les méthodes, propriétés, constructeurs. Mais c'était peut-être des termes, en fait, qui... Qui... Qui n'étaient pas encore euh... Tout à fait euh... Assimilés. Donc... Euh... Donc, euh... Donc, euh... Euh... Donc, euh... Donc, dans cette classe... Donc, dans ma classe computer, toujours, hein... J'ai... Rajouté... Un deuxième constructeur, ici. Donc, on a le premier par défaut que... Que j'ai spécifié manuellement qui... Qui cède la date. Et le second, en fait, qui a... Qui... Qui demande deux paramètres. Un string euh... Pour le nom et un string pour la description. Et qui, au final, va juste mettre le nom. Qu'on aura pas son paramètre. Euh... Dans la propriété name. Oups. Pardon. Dans la propriété name, spécifié là-haut. Et euh... La description, pour la description, ici. Euh... Donc, maintenant qu'on a deux constructeurs. Comment est-ce qu'on fait pour savoir euh... Quels... Quels constructeurs on a. Donc, par exemple, si c'est pas nous qui avons écrit la classe. Tout simplement, on utilise le... Le new. Sans la parenthèse ouvrante-fermante. Et on va voir qu'on a euh... Ça va nous lister, en fait, toutes les... Euh... Tous les constructeurs auxquels on a accès. Donc, voilà. On a les... Les deux qu'on voit encore ici. Euh... Donc, voilà. On a également euh... Cette possibilité de le voir... Dans l'intelligence. Donc, new. New, voilà. On voit également exactement la même chose que si on fait un getMember. Voilà. Donc... Ici, je crée... Euh... Ben voilà. Bon. En utilisant le... Le premier constructeur. Sans paramètres. Mais dans ce deuxième cas. Je vais lui spécifier... Lorsque je crée l'instance. NewName. Et ComputerAccountCreation. Ou euh... Finalement. Si on regarde ce que contient la variable. Après. Par défaut. On a les... Ces valeurs là. Qui sont... Qui sont mis dans les... Dans les différentes propriétés. Je peux par après. Euh... Appeler ma... Ma... Euh... Ma méthode. Qui... Bah... Qui va retourner en fait le... Le prochain... Le... 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 Le serveur. Et euh... On peut même aller un step plus loin. En fait. J'ai créé une méthode encore... Create ici. Euh... Qui va... Euh... Créer un objet. En fait. Qui va créer cet objet. Au sein de notre AD. En utilisant euh... NewADSI Computer. Tout simplement. Donc pour ça. C'est... C'est pas forcément lié au constructeur. Mais euh... Intéressant à vous montrer. Donc. SRV26. Euh... Si on va dans notre AD. On voit. Voilà. SRV26. Computer Account Creation. Il est là. Et donc. Tout ça. Rien qu'avec des classes. Donc euh... Vous voyez que. Au final. On a euh... Tout qui est euh... Euh... A chaque fois. Dans notre instance. Il y a autre chose en fait. Que j'ai oublié de mentionner. C'est que. Une fois qu'on a notre instance. Comment on fait pour savoir. Les méthodes. Les propriétés qu'on a. Donc. Pour voir les propriétés. Tout simplement. On peut euh... Appeler euh... La variable. Mais des fois. On travaille dans le prompt. Et on peut pas vraiment faire ça. Tout le temps. Et puis même. Ici. On voit pas les méthodes. On peut faire ici. Un. Ce qu'on appelle. Enfin. Un GetMember. Et donc là. On va avoir la liste. De toutes les méthodes. Et de toutes les propriétés. Qui sont offertes à nous. Donc. On peut voir en fait. Si on peut juste les lire. Ou si on peut les lire. Et les écrire. GetSet. C'est pour écrire quoi. Donc là. On voit le reboot. On a euh... Donc euh... Certaines par défaut. Qui sont tous string. Et on a create. Et autre chose. Que j'ai voulu mentionner. Encore au début. C'est que. Notre classe. Si on fait un. GetType. Important. Je vous ai dit. Qu'il était de type. Computer. Mais que son. BaseType. Il est de système.objet. Hein. Et donc ça. Là. On remonte vraiment. Tout en haut. Euh... De l'arbre hiérarchique quoi. Donc. Je vais. Passer. Retourner au mindmap. Donc. Au fait. Pour le mindmap. J'ai toujours essayé de. De respecter une. Espèce de logique. Du coup. J'ai plus ou moins. Les mêmes points. Des fois. Ils sont pas remplis. Parce que des fois. Je trouve que c'était pas nécessaire. Dans d'autres cas. Ils le sont. Mais voilà. Je pense que c'est juste plus simple. Pour vous. Pour vous retrouver. Et là. Vous avez constamment des exemples. Et donc. Je pense que c'est. C'est un outil pratique. Pour voir. Euh. Pour apprendre en même temps. En fait. Donc. Les overloads. On en a parlé déjà. Donc. On a les overloads. Pour les méthodes. Et pour les constructeurs. Au final. Ça permet. De rajouter. Plusieurs méthodes. Plusieurs constructeurs. Ayant le même nom. Qui vont plus ou moins. Faire la même chose. Mais. A une sauce. Un peu. Différente. En fonction des paramètres. Donc. En fonction de la signature. Qu'on va lui. Qu'on lui donne. Donc. Un inum. Euh. On va parler de inum. Qui fait aussi. Pour moi. Partie intégrante des classes. Qui est aussi arrivé. Avec. Avec. PowerShell. 5.0. Un inum. C'est. C'est. En fait. Tout simplement. Rien d'autre. Que l'équivalent. D'un validate set. Donc. Pour ceux. Qui le savent. Peut-être pas. Validate set. Ça permet. Par exemple. Une fonction avancée. Dans une variable. On peut dire. Voilà. Pour le. Pour le type. On accepte que. Serveur. Et client. Par exemple. Si. Quelqu'un va spécifier. Type. Égal. Chien. Ça va pas. Ça va pas. Marcher. Il y aura une erreur. Un inum. Donc. Une énumération. C'est. Exactement. La même chose. Sauf que c'est. Externalisé. Et typé. C'est à dire. Externalisé. C'est à dire. Que c'est plus. A l'intérieur d'une fonction. Ou à l'intérieur de la classe. C'est quelque chose. Propre à soi. Donc. Ça. Ça. Un. Un mot clé. À soi. Et. On va pouvoir. Y rajouter. En fait. Nos. Nos listons. Donc. Là. J'ai pris. J'ai pris. L'exemple. D'une. Un arc-en-ciel. Voilà. Toutes les couleurs. De l'arc-en-ciel. Etc. Et. En fait. Ça peut être. Rien de plus. C'est juste. Ce qu'il y a là dedans. donc voilà la syntaxe et puis on va retourner tout de suite au code donc voilà qu'est ce qu'un inum c'est une liste comme je vous le disais je vais fermer tout ça et donc là j'ai juste quelques fonctions d'aide donc un inum la syntaxe s'utilise de la manière suivante donc on écrit inum et après son nom et après on liste les propriétés enfin les noms donc rouge vert donc il n'y a pas de coma pas de virgule il n'y a rien donc là dans mon exemple j'utilise machine type et je vais lui spécifier serveur et client donc c'est rien de complète c'est exactement comme comme une fonction enfin c'est beaucoup plus simple qu'une fonction fait même donc la partie importante c'est que un inum est de son propre type si on regarde voyez donc là c'est l'équivalent d'un gate type et en fait il est de type machine type donc au final c'est un peu comme les classes l'inum il va être de son propre type enfin du type du nom de l'inum donc là on peut par exemple voilà machine type ce serait tous les types de machines qu'on aurait chez nous dans le data center par exemple on peut l'assigner à une variable et si on regarde au final à l'intérieur de notre variable on a juste le mot serveur en fait donc ça s'assigne exactement comme comme pour une méthode statique sauf qu'il n'y a pas les y a pas les parenthèses à l'arrière et voilà comme je vous disais si on regarde le type le type name et le type machine type et donc ça c'est vraiment génial je trouve je vais vous montrer ça dans une seconde parce que ça va nous ouvrir beaucoup de possibilités on voit on va plus on va pouvoir rajouter de la logique non plus en spécifiant en utilisant des strings en spécifiant des noms et on va vérifier si c'est vraiment exact exact ou non mais en utilisant des types et donc finalement si on part sur un type peut-être dans une semaine je vais rajouter 2 2 2 lignes supplémentaires là dedans je n'aurai pas besoin de changer mon code parce que ça sera toujours du même type donc également à savoir c'est qu'un inam est 0 type un peu comme un arrêt donc voilà si on fait si on fait machine type et donc la valeur 0 ses serveurs et donc la valeur 1 ça va être client 1 mais ça sera toujours de type machine type donc c'est pas des strings ici et voilà donc par contre un inam c'est 0 et 1 par défaut par contre donc aussi autre chose c'est que ça n'accepte que des constantes on peut pas mettre ici par exemple le get get quelque chose ou logique ou quoi que ce soit ou 1,55 ça marche pas c'est que des constantes c'est comme ça et donc voilà donc par exemple on peut mettre 55 et le second on peut mettre 56 ou par exemple il y avait eu un exemple sur le net où c'était par exemple du je crois du 20 ou par exemple les types de bouteilles donc voilà le magnum c'est en étant de litres bouteilles normal c'est en étant voilà mais donc ça doit être des chiffres sans virgule et ça doit être des constantes on fait des égales comme ça donc get type et donc ici j'ai changé la classe donc j'ai changé le constructeur donc jusqu'à présent on avait deux strings et là j'ai changé le constructeur comme vous voyez pour ne plus accepter un string mais un type et donc si on va directement mettre le type et donc qui est de l'innem de machine type et en fonction de ça on a un switch qui va mettre le préfixe à srv ou alors à pour un serveur et clt pour un client donc charge voilà et donc si on regarde on a tout de suite notre serveur ici qui est mis et le préfixe qui a été mis donc tout ça rien que en modifiant deux trois lignes et en utilisant un inum voilà et donc ça c'est le c'était un peu la partie facile et là on va attaquer le la dernière partie de la présentation on va parler de l'héritage donc en fait il ya une notion fondamentale dans dans la programmation en t-objets quelque chose qui était absent un peu de de la programmation procédurale en fait qu'on a utilisé jusqu'à présent pour par l'échelle c'est cette notion d'héritage donc voilà c'est le concept il assez facile à comprendre c'est que en fait on va spécifier quelque chose dans dans une classe parent et ça va être hérité vers le bas donc en fait et j'ai bien aimé cet exemple parce que en fait on a on a un véhicule on a une classe par exemple véhicules et en fait donc on peut avoir des bateaux ou bien un véhicule avec des roues et donc là ça pourrait être une voiture ou un vélo et pour donc en fait ce sera toujours un véhicule donc il y aura toujours un moteur après pour un vélo il n'y aura pas de moteur mais il y aura toujours des roues et quand c'est une voiture en fait on peut avoir plusieurs types de voitures différentes donc on voit que c'est pas vraiment le même modèle et on voit que voilà la classe voiture elle est composée de il ya deux roues il ya des phares avant et des phares arrière il ya deux portes des fois il peut en avoir un il ya trois ports des fois peut en avoir cinq etc etc donc il ya cette notion hiérarchique donc l'avantage en fait pourquoi est ce qu'on est ce qu'on va utiliser la hiérarchie c'est c'est pour avoir un gain de temps en fait et pour pour optimiser en fait notre 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 code on va pouvoir écrire une seule fois les méthodes et les propriétés dans les classes parents et on va pouvoir faire hériter en fait de nos propriétés à nos classes enfants donc juste pour rappel donc ça c'était l'objectif on a plus ou moins cette classe computer maintenant aujourd'hui comme ça on a créé un objet au sein de notre au sein de notre ad et on n'a pas encore de différenciation entre clients et serveurs et on va implémenter ça maintenant oh pardon c'est la mauvaise voilà l'héritage donc ici j'ai rajouté un autre idem de type client type qui va être utile pour notre classe client donc là on voit qu'on a trois classes et deux classes qui héritent d'une classe parent donc tout simplement pour pour hériter en fait d'une classe parent on va spécifier le nom de notre classe comment on veut l'appeler suivi de deux points et le nom de la classe parent et donc par exemple on pourrait faire hériter client de serveurs par exemple également et donc en fait tu aurais un double héritage l'avantage de faire ça et que ici on crée on crée en fait donc jusqu'à présent on avait une classe computer de type computer et donc là on hérite de de la classe computer et en fait il a son propre type il est de type serveur donc on va pouvoir faire une différence là dessus dans serveurs si on regarde le code on a uniquement deux propriétés et une méthode une signature qui demande un string et donc client on a deux deux méthodes et les deux mêmes propriétés si on regarde si on pipe ça à get member on peut voir qu'on a on a donc originellement on a spécifié que deux propriétés ici et que deux méthodes et pardon ça c'est client mais donc dans le serveur on a une méthode et deux propriétés alors qu'on voit si on fait un get member on voit qu'on a bah accès aux propriétés creation date la description qui n'est pas là etc etc donc elles viennent d'où donc on a on a la méthode get next free name qui 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 a toujours été spécifié rappelez vous dans la classe computer donc vous voyez tout ce qu'on a écrit auparavant on a pu le garder et on peut le faire hériter à notre classe enfants et rajouter du code qui sera spécifique pour ce client par exemple en fait donc get type donc je vais vous montrer voilà donc le le serveur il est de type serveur et pas type computer mais on voit que son base type il est de type computer donc il hérite en fait de computer donc on peut appeler la méthode la méthode get next free name donc rappelez-vous cette méthode ne se trouve pas dans serveur mais dans computer mais on y a quand même accès et vous voyez automatiquement dans serveur on lui avait spécifié que c'était un type serveur et que le préfixe était est servé il a pris tout ça en considération et avec le avec la même méthode on a automatiquement trouvé le le bon nom donc on va ajouter une description et donc là ah oui et donc là on va l'appeler donc la méthode create et ici ça ne fonctionne pas pourquoi tout simplement parce que dans cette classe ici la méthode dans la la méthode computer pardon la méthode create ici on spécifie que il faut rajouter stipulate on le masse masse bis 7 que une propriété honneur ici ne peut pas être vide si elle est vide on n'accepte pas et donc ça c'était juste pour démontrer que on a accès à nos méthodes parents donc là je fais le 7 honneur voilà et puis de créer l'objet est servé 27 donc si on vérifie j'appuie f5 et pas f8 on peut vérifier et donc là il me semble que ça que c'est lent ça répond pas bon de toute façon le le compte manage by là en fait je sais que il est vide mais il va être mis ok voilà bonjour bonjour la démo voilà ok 27 manage by il est vide pourquoi tout simplement parce que on n'a pas encore mis au sein du code donc maintenant on va rajouter encore des inums donc rappelez vous en fait j'avais rajouté ces inums donc là on va on continue vraiment donc on vous a montré les les concepts de base et on va maintenant tout assimiler ensemble avec la hiérarchie les inums les méthodes les overlots de méthodes les overlots de de constructeurs donc ça fait peut-être un peu beaucoup mais vous aurez accès au code et vous verrez que ça c'est assez 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 simple au final point donc finir tout ça donc on va créer une client on va créer un client on a pris serveur on fait get next name donc là on voit que automatiquement le client ben le préfixe est le plus srv mais clt on lui met une description et puis là on peut donc le crée donc en fait dans cette version là ici le crée j'ai deux versions de j'ai deux overlots j'ai 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 overrides en fait une méthode existante où j'en ai un à la base qui est un qui accepte en signature un string et l'autre qui accepte un type client type et donc le client type en fonction du type donc client type ça va être c'est à dire c'est un enum la laptop pour ses chaînes notebook tablet ou fonds et en fonction de la valeur ici j'ai un switch qui va tout simplement mettre le le l'ordinateur dans une ou bien particulière et donc là pour tablette par exemple ça va aller dans mobile device donc donc ici on a aussi au verraïd là je je voulais aussi juste parler de la possibilité qu'on a de de décrire par dessus une méthode qui a été hérité d'un parent donc c'est peut-être un peu un peu compliqué là mais voyez en fait dans la dans la méthode computer on a cette méthode qui retourne un computer qui s'appelle créé qui accepte un string ou dans dans le client on a exactement la même chose voyez sauf qu'il retourne un client et on a une une logique qui est propre en fait et donc ça c'est l'override c'est à dire que on va donc on peut se contenter des méthodes qui nous sont fournies par notre classe parent si elles ne conviennent pas on peut les réécrire en utilisant donc le même nom la même signature et spécifier notre notre logique qu'on souhaite avoir et donc ici je vais donc appeler le create et donc vous voyez ce que ce que me retourne ici c'est un client voyez et pas un computer et donc si on va regarder maintenant dans mon ad mobile device ah bah voilà ici on a clt 11 clt 13 en fait voilà et clt 13 il est là et il a été créé à l'aide de cette fonction et donc là on va vraiment finaliser maintenant le cette présentation avec le la dernière version où là vraiment on a on a vraiment optimisé donc là également on parlait d'héritage mais c'était encore un peu on va dire que le code il est encore un peu confus je trouve et on pouvait encore optimiser beaucoup plus ici donc on a toujours les mêmes enfin les mêmes inums et j'ai rajouté ici quelques types de 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 ouais de serveurs en fait dans le dans cette iname et donc ici on a maintenant toujours nos trois classes et on va créer un instance de notre serveur on lui rajoute une description on va chercher le nom et on lui met un honneur donc vous voyez que maintenant toutes les propriétés ici sont sans mise le computer type on va spécifier un computer type qui est de type qui est de type virtual serveur et on va appeler la méthode create ok c'est facile voilà srv28 on va regarder dans serveur srv28 ok et vous voyez que la description maintenant elle est différente et si on regarde dans manage by maintenant automatiquement il a mis cet utilisateur Kong là-haut qui est un utilisateur de test de mon lab en honneur ok ça a l'air identique à ce qu'on a fait jusqu'à présent oui c'est le cas je vais quand même créer une instance client client je lui mets la description je lui cherche un son 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 nom son next available name là on voit que c'est CLT14 c'est un type laptop on peut lui mettre un honneur donc là je mets sblade et en fait c'est sonia blade donc pour les fans de mortal kombat je vous salue on spécifie un computer type donc du type laptop et puis je fais un point create avec du type laptop j'ai vu c'est un point on se pote on se voit c'est un point Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que tu as exécuté la ligne juste au-dessus où tu définissais justement le client type pour ton... Le machine type, c'est là ? Oui. Je ne sais pas. Alors, mixing parameter client type. Ok, en fait, on va regarder tout de suite. Ce que je voulais vous montrer ici, en fait, c'est qu'on a fait en fait deux fois la même chose. On a créé un serveur, on a créé un client. On va voir dans une seconde pourquoi le client n'a pas marché. Mais... Ah oui, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah, toujours pas. Bon, bah, ok. Voilà, ça c'est les dieux du démo. Donc, en fait, ici, on a créé un serveur, un client exactement de la même manière. Mais vous pouvez voir que finalement, dans serveur, j'ai uniquement deux lignes de code. Et dans client, j'en ai deux propriétés, plus une méthode que je override. Ah, en fait, il veut l'eau, je crois. Bon, et donc, en fait, si on regarde dans notre classe computer, tout le code, il est là. Et au final, on l'a écrit une fois. Et la logique, elle est valable pour client, pour computer, et elle peut être valable pour computer, pour serveur. Elle va pouvoir être valable pour d'autres types de machines qu'on va rajouter, par exemple, dans nos inums, par après. Et, mais voilà, donc, j'ai fait le tour, donc là, en principe, c'est vraiment dommage que c'est vraiment le dernier, la dernière clip du code, toute la démo, qui ne marche pas. Et, on voit que c'est du live. Ouais, ouais, donc, euh, pourquoi pas. Ouais, ouais, écoute, euh, je vous, je vais, je vais, j'ai fait la vidéo. Je vais faire la modification dans le code, de toute façon, avant de l'uploader. Mais voilà, il faut me croire sur parole, quand je l'ai testé, ça marchait. Ici, on fait exactement ces 4 lignes de code, 5 lignes de code à chaque fois, 1 pour créer un serveur, 1 pour créer un client, font finalement exactement la même chose, mais tout simplement avec 2 lignes de code qu'on a rajoutées dans notre héritage. Donc vous voyez qu'ici, on s'en sert vachement bien, en fait, tout le code a été écrit au préalable dans le computer, et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'introduction pour moi aux classes. Donc au final, on a ceci, on a un computer, un client, un serveur, et on a, voilà, des propriétés qui sont écrites sur les serveurs et d'autres qui ont été irritées depuis la classe parent, quoi. Donc, voilà, moi je crois, de toute façon, que j'ai dépassé le temps, ce qui était quasi certain, mais, voilà, donc je vais redonner la parole à Mickey. Écoute, c'est super, moi j'ai adoré le mindmap de ta présentation, et c'est très innovant, moi je trouve. Écoute, merci beaucoup Stéphane, j'espère que ça vous a plu. Notre prochain meeting, c'est l'atelier sur JIT et Visual Studio Code, par lui, et donc ce sera le 27 octobre à 19h, on va vous envoyer le lien, comme on a fait ici, et nous sommes disponibles sur le channel French, hashtag French, sur Slack, si vous avez besoin de nous contacter. Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est le moment de peut-être... Ouais, donc je vais rester dans le salon, donc, en fait, ouais, je peux répondre à des questions, là, s'il y a des questions. J'ai vu une question de Karim, qui demandait, en fait, si le dollar 10, c'est l'équivalent de dollar underscore, donc oui, je dirais que oui, sauf que 10, c'est vraiment pour les classes, pour une instance, et le dollar underscore, c'est vraiment quand on pipe, quoi, mais je pense que le concept, il est le même. Il m'avait semblé avoir vu une autre question... Ah ouais, donc, reboot++, donc,++, en fait, c'est incrémenté, c'est quand on incrémente, donc, quand on fait plus 1 à chaque fois. Ça s'ajoute, en fait. Ça rajoute à l'intérieur de la même variable, si on fait reboot++, c'est comme si on fait reboot égale reboot plus 1. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Et on a aussi le reboot, enfin, t'as aussi le moins-moins qui fait la même chose avec un moins 1. Voilà, exactement. Donc, le cas concret, en fait, je vois le LXL, le chat. Le cas concret, en fait, que moi, j'ai mis en place, c'est... Donc, moi, je travaille beaucoup avec Config Manager, et donc, moi, j'ai mis en place, en fait, un script qui va automatiquement importer les drivers dans SCCM en fonction juste d'un paramètre, en fait, qui est un chemin UNC, un pass. Et donc, en fait, dans ce chemin, il va y avoir une espèce de convention de nommage qui est à respecter, donc, le modèle, l'architecture, etc., etc. Et en fonction de ça, je vais créer un objet, j'ai une première classe. Et à partir de ce premier objet, j'ai créé une deuxième classe qui accepte en paramètres, donc, c'est le type de mon premier objet, et qui va donc créer, en fait, le package, les catégories, pousser les drivers, en fait, sur les DP, etc., etc., quoi. Est-ce qu'il y a des problèmes de perfs si on a trop d'héritages imbriqués ? Ça, je ne peux pas dire, je ne pense pas. De toute façon, je pense que s'il y a trop d'héritages, il y a un problème un peu dans la conception, je pense. Oui, et puis, tous les constructeurs vont être exécutés. Oui. Donc, c'est en fonction aussi de ces constructeurs. ScriptProperty, bien, ScriptProperty, ce serait exactement... Donc, en fait, Xavier, en fait, le ScriptProperty, c'est comme ça qu'on rajoutait, en fait, l'équivalent d'une méthode, en fait, avant les classes, en fait. Donc, ScriptProperty, tu ne vas pas l'utiliser au sein d'une classe, mais pour moi, c'est la même chose. Bah, je pense que, je pense que, Xavier, je pense que tu n'as pas besoin d'utiliser ScriptProperty, enfin, on parle bien de rajouter une méthode, en fait, sur un objet existant, en fait, le AdMember ScriptProperty. C'est bien ça, Xavier. Ah, en fait, je suis un peu en retard. Bah, Robin, je trouve que ta question, elle est bonne. Je ne trouve pas que c'est plus compliqué, en fait. Donc, il y a des concepts de base, vraiment, à apprendre. Donc, après, ça dépend d'où on vient, en fait. Ça dépend le bagage de scripting qu'on a. Mais donc, si on a déjà l'habitude de travailler avec des fonctions, des fonctions avancées, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment les classes. Et comme je le disais au début de la présentation, à partir du moment où on comprend tous ces concepts qui sont liés à la programmation orientée objet, donc les propriétés, les méthodes, l'héritage, overriding, overloading. Donc après, il y a encore d'autres... Donc voilà les termes comme 10, void, tout ça. Après, on va encore parler de destructeur, en fait. Et il y a encore d'autres choses que je n'ai volontairement pas présentées aujourd'hui pour garder les choses quand même relativement simples pour les débutants. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus compliqué, en fait. C'est quelques concepts à assimiler. Finalement, comme quand on apprend les fonctions, il faut apprendre qu'on peut écrire un bloc parable, qu'on peut retourner des valeurs ou pas. Voilà. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est que dans une classe, comparé à une fonction, dans une fonction, on pouvait écrire... Ah ouais, ça c'est crucial, en fait. Donc, dans une fonction, dans une fonction, on pouvait écrire... On pouvait écrire ça. On pouvait écrire... Et donc, en fait, si on appelle notre fonction test, on a les deux valeurs qui sont retournées. Donc, notre string et le return1. Dans les classes, ce n'est pas possible. En fait, les classes, on ne va plus avoir la possibilité d'écrire un peu tout et n'importe quoi. Ça va vraiment être régulé, en fait, par ce blueprint, par ce plan, rappelez-vous, le plan de la maison. Et, en fait, le retour, il doit être du type qu'on aura précisé, quoi. Et, voilà, donc on va pouvoir retourner quelque chose uniquement quand on utilise le mot clé return. Donc ça aussi, c'était un petit détail que j'ai oublié. Voilà, donc exactement comme tu dis, le chat, c'est de la rigueur, quoi. Ouais, et donc, comme il dit Laurent, je pense que si les classes PS, ils sont plus simples que les classes, par exemple, en C-sharp ou PHP ou dans un autre langage, je pense tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore assez matures. parce qu'en fait, c'est une version, c'est la première version, donc c'est là depuis la version 5. Je vous rappelle que la version 5, elle n'a peut-être même pas 6 mois. Et, voilà. Mais donc, ouais, je pense que pour commencer, pour apprendre, pour revenir à la question de Robin, si on commence avec PowerShell, peut-être les classes, c'est un tout petit peu trop poussé, vraiment pour commencer depuis le début. Je pense que le mieux, c'est de commencer par les fonctions, après, de mettre les fonctions dans des modules. Une fois qu'on a assimilé ces deux concepts, qu'on est familier avec ça, après, on peut passer vers les classes, je dirais. Non, ouais, enfin, Arnaud, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Moi, je trouve vraiment l'avantage qu'on... Pour rebondir sur ce qu'Arnaud, il disait, il dit ici... Il dit ici que, voilà, perso, pour moi, je trouve que les classes sont un peu overkill pour les AtiPro par rapport à des PS Custom Objects que l'on peut émettre. En fait, c'est vrai et pas vrai. En fait, le gros avantage des classes et des inums, c'est qu'ils sont typés. Donc, un PS Custom Object, si on regarde un PS Custom Object de quel type c'est, ce sera toujours de type PS Custom Objects et pas du type de la classe Computer qu'on avait, par exemple. Et donc ça, ça change tout parce qu'on va pouvoir rajouter de la logique on va pouvoir rajouter de la logique dans nos fonctions, dans nos workflows, dans nos classes DSC, pas basées sur des strings. Donc, on ne va pas vérifier si la valeur est égale à Server. On va vérifier si la valeur est de type ServerType. Et donc, si demain, ServerType, c'est quelque chose d'autre, on va pouvoir le modifier. Et en fait, la possibilité d'avoir cette vérification sur le type est géniale parce qu'en fait, au final, une classe, on va dire, voilà, une classe, pour moi, c'est quelque chose avec un nom, une description, enfin, une instance d'un computer, par exemple, une instance d'un serveur, par exemple, c'est quelque chose avec un nom, une description, un honneur, et... et un nom et une localisation géographique. Et en fait, dans le constructeur, on va pouvoir dire, voilà, si ces quatre valeurs-là sont fournies, crée l'objet. OK. Si une de ces valeurs-là est manquante, alors on ne peut pas créer l'objet. Donc, le type ne sera pas disponible, l'instance ne sera pas disponible. Et voilà. Et donc, finalement, dans notre fonction, qui va devoir appeler ça en paramètre, au lieu de vérifier ces quatre points-là, donc, nom, description, blablabla, blablabla, on va pouvoir utiliser juste le type. Et si plus tard, la classe va évoluer, on fera juste évoluer la classe sans faire évoluer la fonction qui lira notre classe en paramètre. OK. Donc, bon, je... J'espère que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'il y a deux-trois fils, deux-trois conversations. Oui, il y a pas mal de conversations. Ah, je vois Robin, il a reposté un message du but pour contourner partiellement dans l'absence de classe. Oui, mais ça, je ne l'avais pas vu, si tu étais en train de présenter. Oui, tout à fait, oui. C'est ce qu'on peut faire. Donc, en fait, là, tu utilises vraiment uniquement des propriétés. Par contre, sur ta classe computer, là, ce qui manque, par exemple, c'est les méthodes. Et en fait, la puissance des classes, c'est le fait de pouvoir, quand tu vas créer ton instance, quand tu vas instancier ta classe, dans le constructeur, tu vas pouvoir y mettre de la logique. Rappelez-vous, donc moi, j'ai mis juste creation date, mais on va pouvoir mettre de la logique qui va permettre de faire une vérification sur ce que l'utilisateur nous donne en paramètres. Donc, on peut dire, voilà, il faut que ce soit tel préfixe, il faut que ça respecte ce type de convention de nommage, il faut que ce soit ce type, etc., etc. Et c'est là la force, parce que là, en fait, description et tout ça, là, c'est vide. Et donc, en fait, quand après, tu vas donner ton computer, donc je parle, je réponds à Robin, mon jaude, et voilà, donc là, dans ta fonction, il va falloir que tu vérifies que computer owner, computer model, que creation date, tout ça, que ce soit bien des valeurs remplies. Tandis que si tu vérifies le type de classe, t'es tranquille, en fait, t'as plus besoin de faire ces vérifications-là. Et c'est ça, le grand bénéfice, quoi. Ouais, et donc là, également, Robin, je suis tout à fait d'accord avec toi, voilà, PowerShell 5, c'est la dernière version, ça ne va même pas six mois, et en effet, ben, c'est rare de trouver, de trouver des entreprises qui ont, qui adoptent rapidement les dernières versions, en fait, des produits, quoi, donc là, en l'occurrence, PowerShell 5, quoi. Ouais, c'est vrai, et donc, ouais, Flavien, c'est la remarque, là, c'est que, ouais, il y a aussi des, pour déployer PowerShell 5, donc 5.1, en fait, il faut, la liste des prérequis est assez, assez étrange, en fait, il faut installer PowerShell 4, surtout si on vient de, de Windows 7, 8, quoi, par exemple, et voilà, il y a un très bon article de Deming Attack, en fait, que je vous invite à googler, qui est, qui est vraiment très bon, et qui, lui, il a écrit, en fait, tout un script qui est disponible sur son GitHub, qui permet, en fait, de migrer, en fait, de mettre à jour, en fait, facilement vers PowerShell 5, quoi. Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai, le versionning, ouais. Ouais, éventuellement, ça pourrait devenir une propriété, finalement, et une constante, en fait, une propriété statique, en fait, donc ça, je ne l'ai pas mentionné en plus, mais c'est possible de créer une propriété statique, et voilà. Ok, donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, je vais peut-être... Oui, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. De toute façon, on est toujours sur Slack, voilà. N'hésitez pas à venir sur Slack, partager du code, ou poser des questions, etc. Ok, donc, ouais, sinon, ouais, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de la présentation, je vous invite aussi à lire les blog posts que j'avais écrits, que je vous ai montrés au début, bon, ils s'écrurent en anglais, mais, voilà, si ça ne vous pose pas de problème, l'anglais, il n'y a pas de souci. Le mindmap et le code sera mis sur GitHub incessamment sous peu. Le mindmap aussi, il est en anglais, si vous voulez, donc, s'il y a une demande pour qu'il soit mis en français, je peux le traduire rapidement, il faut juste que vous me laissez, que vous me laissez savoir. Et voilà. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été là, de vous être connecté. N'oubliez pas de venir le prochain meetup, c'est le 27 octobre, c'est ça ? Oui, c'est ça, le 27 octobre. Voilà, on va parler de Git, qui est justement le version control qui est préconisé pour nous, les AT Pro. Et voilà, donc. Ok, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada